18h-19h, le magasin central de Pierre Sankowski, c'est sur le move. Un livre, un disque, un film, des milliardaires, une mariée, un spectacle, un musicien, un blouson de cuir, du pain, du beurre et l'argent du beurre, bienvenue dans le magasin central. Aujourd'hui nous recevons Audrey Vernon qui joue son spectacle Comment épouser un milliardaire au petit gymnase à Paris et le musicien Sébastien dont le premier album Total a été l'un des excellents disques de 2011. Avec nous également David Fez et Nicolas Guyonnet qui n'ont pas perdu leur sens de l'humour malgré des fins de fin d'année catastrophiques, la dinde, les marrons et tout ça. 18h-19h, le magasin central de Pierre Sankowski, c'est sur le move. Le magasin central de Pierre Sankowski, livré à domicile de 18h à 19h. Bonsoir, bienvenue dans le magasin central en 2012 avec ce soir deux invités, comme je l'ai dit Audrey Vernon et Sébastien. On va commencer avec vous Audrey Vernon, merci d'être parmi nous. C'est un retour dans le magasin central pour Audrey Vernon parce que vous étiez avec nous pendant les émissions d'été, merci beaucoup. Votre spectacle s'appelle Comment épouser un milliardaire, un spectacle extrêmement drôle et intelligent qui se joue au théâtre du Petit Gymnase à Paris, du mardi au samedi à 21h. C'est un spectacle qui a commencé au Sentier des Halles, Audrey, et qui s'est installé du coup au théâtre du Petit Gymnase progressivement. C'est un spectacle qui fait du bruit comme on dit. Oui, je suis passée par la salle Gavaud aussi, en première partie de Marc Jolivet, pendant tout le mois de décembre. C'est sympa Marc Jolivet ? Très. Alors c'est un spectacle, on ne peut plus dans l'air du temps, avec ce qu'on peut appeler la crise. Est-ce que du coup on vous parle de la crise ? Est-ce que vous êtes devenue une consultante spéciale crise avec ce spectacle ? Oui, j'ai été invitée chez RFI il y a quelques jours. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai beaucoup de contacts avec des économistes du coup, et des gens qui sont plutôt des consultants financiers, des gens que je n'aurais pas imaginé rencontrer avant d'avoir écrit le spectacle. Et c'est un spectacle qui est de plus en plus d'actualité depuis la crise. Donc merci la crise. C'est un spectacle, quand vous l'avez écrit, quelle était la situation que vous aviez ? C'était juste avant la crise des subprimes, et j'avais anticipé, surtout ce qui m'avait intéressée au début, c'est l'explosion des inégalités. Et j'avais lu beaucoup de choses sur la pauvreté, j'ai lu énormément de livres économiques sur les riches et les pauvres. Et c'est vrai que l'explosion des inégalités, c'est quelque chose d'inédit actuellement dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'il y a un tel décalage entre les 1210 milliardaires et le reste de la population mondiale. D'ailleurs, les gens de Occupy Wall Street, tout ça l'ont très bien synthétisé, en disant les 99% et les 1%. On va écouter d'ailleurs tout de suite un extrait du spectacle. Audrey, on se retrouve juste après. Est-ce que quelqu'un dans la salle gagne crise de 10 millions d'euros par an ? Encore une salle de pauvres. C'est pas grave. On est pauvres, on est pauvres, mais on est heureux. Bon, je vais pas vous apprendre à faire du pain, du savon et des murs entorchis. Alors, à un milliardaire, j'explique. Parce que pour les pauvres, les sommes peuvent paraître un peu floues. À un milliardaire, c'est quelqu'un qui a 999 millions, plus 1. Il y en a seulement 1210 dans le monde. C'est rien. Ce serait des animaux, ce serait une espèce protégée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les tuer pour leur fourrure et d'en faire des sushis. 1210 milliardaires dans le monde. En fait, l'homme le plus riche du monde, c'est Carlos Slim Elu. En deuxième position, il y a Bill Gates et juste derrière, Warren Buffett. C'est le PDG de Berkshire Hathaway, un fonds d'investissement. Il achète des actions pour les vendre. Lui, il n'a rien fabriqué, rien inventé et il a 50 milliards. J'adore Warren. Warren Buffett. Il y a un chiffre qui est particulièrement incroyable, c'est que 0,000078% des richesses sont détenues par 40% de la population. Ces 40% de la population, vous l'avez dit, c'est 1210 milliardaires. C'est un chiffre assez faible finalement. C'est-à-dire que le monde est détenu par un petit village de Bourgogne. Oui, il y a quelques temps, j'ai écrit un texte sur le nombre de choses qu'on fait dans une journée, à qui on donne. Par exemple, quand on se lève le matin, on boit un café Jacques Vabre, on donne à Warren Buffett. On donne à Jacques Vabre, mais bon. Non, on donne à Warren Buffett. Quand on achète un Coca, on donne à Warren Buffett. Quand on achète un Mars ou de la nourriture pour les animaux, on donne à Jacqueline Mars. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas passer une journée sans donner à au moins 10 milliardaires, sans forcément s'en rendre compte, sans forcément le savoir. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans le spectacle. J'avais envie que les gens aient conscience des marges et de la plus-value, ce dont parle Karl Marx, et qu'ils mettent un visage et un nom sur les marges qu'ils donnent toute la journée à des gens qui sont des intérêts privés. Et par exemple, actuellement, la crise et la cure d'austérité, tous les efforts que nous, Français, allons faire vont être dans les mains d'intérêts privés aussi. Donc, ce n'est pas du tout pour dénoncer. C'est juste parce que je trouve ça amusant de connaître les milliardaires comme on connaît les acteurs, les chanteurs. Ça n'a pas forcément grand intérêt parce que les acteurs et les chanteurs, on ne leur donne pas de l'argent toute la journée, alors que les milliardaires, si. Mais justement, comment vous avez réussi à collecter de l'information sur ces milliardaires ? Parce que ce sont des gens qu'on ne voit pas forcément dans la presse traditionnelle. Est-ce qu'ils apparaissent plus dans la presse économique ? Comment vous avez fait pour aller à leur rencontre et collecter des choses ? Ils apparaissent un peu plus dans la presse économique, mais curieusement, pas du tout dans l'EB, pas du tout dans le monde, pas dans les journaux généralistes qui sont assez faibles, je trouve, en économie. Ils apparaissent dans les journaux comme Challenge, comme La Tribune et par exemple Financial Times. Et après, je me suis fait des alertes Google sur tous les noms qui revenaient et j'ai commencé à découvrir. Il y a des choses qui sont assez secrètes. Par exemple, je me demandais à qui appartenait le groupe Diptyque, puisque Diptyque, c'est des bougies qui sont extrêmement médiatisées. Et donc, je trouvais ça bizarre que ça n'appartienne à personne, pas à un milliardaire. Donc, du coup, je suis allée au comptoir Diptyque et j'ai demandé à un des vendeurs à qui ça appartenait. Et le vendeur ne voulait pas me dire. Il me disait non, non, c'est une maison familiale, etc. Puis à un moment donné, il me dit mais vous êtes journaliste ? J'ai dit non, non, je fais un spectacle. Il me dit d'accord, je peux vous le dire, ça appartient au groupe Fischer. Et donc, ça appartient au groupe qui possède GAP aussi. Mais c'est des informations qui sont secrètes parce que les gens ont envie de faire croire que c'est encore des maisons familiales, que tout est fait en France, etc. Mais souvent, quand il y a des produits comme ça, qui sont très médiatisés, extrêmement vantés par les stars et par les gens du cinéma et tout ça, c'est souvent que ça appartient à un milliardaire derrière. Sébastien, vous avez vu le spectacle d'Audrey Vernon. Qu'est-ce que, comment vous en êtes ressorti ? Pourrais. Mais champagne à la fin. Précisez votre question, s'il vous plaît. Non, mais je veux dire, vous, les milliardaires, par exemple, vous connaissiez l'existence de ces gens-là. Enfin, pas vous, les milliardaires, mais je veux dire, les milliardaires, c'est des gens qui vous... Warren Buffet, c'est quelqu'un qui vous disait quelque chose ? Non, non. L'HMIMITAL, Jean Soros ? Elle a des référents que je connais et tout, mais je ne comprends pas la question, en fait. Je voulais savoir si, vous, ce monde des milliardaires, ça vous était connu ? Et si cette concentration, par exemple, vous étiez au courant de tout ça ? Est-ce que vous suiviez leur vie ? Non, parce que moi, le milieu dans lequel j'évolue, il n'est pas si gros que ça, en fait. Bon, enfin, David Guetta, c'est le champion de la... on appelle ça, déjà. C'est le champion de la... L'Hitde Parade. L'Hitde Parade, oui. Non, mais non, mais même pas, en fait. Elle fait champion de la Coupe de Cheveux, déjà. Mais il est loin d'être le milliardaire. Non, arrêtons avec les blagues. Pas sur le film. Non, non, il y a des spécialistes pour ça. L'Assassin, pardon. Mais c'est le champion de l'Assassin, donc est-ce que ça me touche directement ? Oui, parce que je trouve ça drôle. Et d'un autre côté, genre, je suis ressorti... Vous aviez peur ? Non, je le savais. Vous étiez au courant de tout ? Ah non, c'est pas de la vanité, mais c'est un fait, quoi. Je pense que les mecs de mon âge, ils le savent. Pas techniquement, mais ils le ressentent, quoi. Enfin, il y en a beaucoup, quoi. Pas tous, quand même, parce que je pense que Sébastien est quand même extrêmement conscient de la mondialisation et du divertissement aussi au sein de la mondialisation et du rôle du divertissement dans la mondialisation. Oui, voilà, parce que moi, je le vois, en fait. Je le vois vraiment de manière concrète, quoi. C'est-à-dire que vous rencontrez les milliardaires au quotidien ? Non, non, je rencontre les gens. Mais dans le voyage aussi, non ? Non, non, je rencontre les gens. Vraiment, tu vois le prix qu'ils payent. Leur verre en soirée, etc. Ça vaut une blinde et tout. Enfin, pour un mec, tu vois, genre, basique, ça vaut très, très cher d'avoir une... De se choper ce qu'on a là. Je sais pas, il n'y a pas de vin rouge en soirée. Ça a un sens. Mais une vodka, tonique ou un truc comme ça, ça vaut très cher, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, non, mais... Je pense que Sébastien est très conscient de... Du prix de l'alcool en soirée, ça, c'est vrai. Non, mais pas ça, mais aussi du... Non, parce que moi, je la paye pas. De l'effet de la mondialisation sur les gens aussi. De la décérébralisation, de toutes ces choses. Non, non, par contre, moi, je suis pas du tout accusateur là-dessus. Moi non plus, je suis pas accusate. Non, je suis pas accusateur. Ah bah non, pas du tout, Audrey, attendez. David Fez a une question. Comment vous expliquez le niveau abyssal des journalistes économiques en France ? Eh bien, la presse économique est détenue par des milliardaires. Oui. Et par des groupes très puissants. Et c'est... Je pense que la plupart des journalistes économiques peuvent pas dire la réalité, parce que c'est absolument trop choquant. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une omerta, j'aime bien ce mot, il y a une omerta sur la vie des milliardaires, sur la façon... Mais je pense qu'ils ont pas intérêt à dire les choses de façon très simple, comme j'essaye de le faire dans le spectacle, parce que ça dessert les intérêts de tout le monde. Je veux dire, les intérêts de tout le monde, c'est que les pauvres continuent à travailler, consommer et payer des impôts sans se poser de questions jusqu'à la fin des temps, le plus tard possible, même si le système est en train de s'écrouler un petit peu. Même si le plus tard est en train d'arriver. Ce serait bien, la fin du capitalisme. Elle adore ça, visiblement. Est-ce que vous avez eu beaucoup de réactions à la fin du spectacle, des gens qui venaient vous voir et qui disaient « Voilà, c'est ce qu'on a envie d'entendre aujourd'hui, vous avez touché juste, on est vraiment dans un truc qui sort en même temps de la blagounette, même si le spectacle est très drôle. » Et on apprend des choses et ça donne des bases de réflexion. Non, les gens sont quand même assez étonnés, choqués. Il y a beaucoup de chiffres, donc ça les déstabilise un peu. Il y a des chiffres... Est-ce que les gens prennent des notes ? Non, ils ne notent pas. Par exemple, il y a des chiffres qui sont très choquants, par exemple. J'imagine, le mec, il prend une note. Moi, je prends des notes, Sébastien, dans tous les spectacles où je vais. C'est ton métier, c'est la même chose. Peut-être que les femmes prennent des notes pour avoir le nom de célibataire intéressant, mais non, il y a des chiffres qui paraissent bizarre. Par exemple, 95% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion. Ça, c'est un chiffre qui est vrai. Et je vois toujours que les gens sont extrêmement étonnés de ce chiffre. Ils n'ont pas conscience. Il y a d'autres chiffres qui sont marrants. Par exemple, 80% de la population qui vit dans des villes, vit dans des bidonvilles. C'est-à-dire que c'est une exception de vivre dans des villes normales. La norme, c'est de vivre dans un bidonville. De retour sur le plateau du magasin central avec Audrey Vernon et Sébastien. Audrey, le spectacle a été aussi l'occasion pour vous d'aller jouer sur des scènes un petit peu différentes de celles des théâtres parisiens. Du coup, vous avez été très engagé, vous nous l'avez dit cet été, auprès des fralibes, qui sont les gens qui produisaient le thé éléphant qui était détenu par Unilever. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les fralibes ont gagné, qu'ils ont réussi à racheter leur entreprise à Unilever ? Pas encore, parce qu'ils n'ont pas racheté l'entreprise pour le moment, mais ils ont gagné une énorme bataille contre Unilever puisqu'ils ont réussi à annuler le plan social, donc à vraiment mettre des énormes bâtons dans les roues d'Unilever. Et c'est une victoire très importante puisque c'est extrêmement rare que David gagne contre Goliath. Et là, c'est le cas. Alors que dans mon cas, c'est le contraire. David Guetta gagne à chaque fois. Elle est bonne cette blague Sébastien ? Ouais, je sais, il n'y a pas Ruquier dans la pièce, mais il n'est pas loin quoi. Non, c'est vrai que j'étais très très heureuse pour eux et puis c'était amusant parce que la veille, j'avais reçu un email donnant des nouvelles de Fralibes en disant, bon demain on va avoir la réponse du tribunal d'Aix-en-Provence, mais c'est pas grave, le combat continue, on va rien lâcher, etc. Et donc ils ont été extrêmement surpris le lendemain matin d'avoir gain de cause auprès du tribunal qui a reconnu que le plan social était complètement infondé et du coup, Unilever est obligé de réembaucher tous les salariés et c'est terrible pour eux. Ce qui est très fort, c'est dans cette expérience que j'ai eue de fréquenter vraiment, puisque je suis allée jouer pour eux deux fois, de fréquenter des gens qui sont dans le... Vous avez construit une petite scène, mais moi je crois. Oui, ils m'avaient fait une scène en palette magnifique que j'adore, qui est toujours là d'ailleurs. Et non, ce qui est très beau, c'est de voir... Mais ils m'ont fait une scène en palette, c'est pas ? Ils m'ont fait une scène en palette. Pourquoi ? On met une palette en bois, Sébastien. Non mais je... En même temps, dans leur usine, il y avait des palettes. C'est un décalage horaire. Non mais oui, il y avait des palettes. Ils m'ont fait une grande scène de 4 mètres sur 4 mètres, magnifique. T'imagines le mec qui te dit « Je te fais une scène en palette ». Bah c'est sympa, c'est plutôt sympa. Elle est tombée dans le siège et elle a fait son spectacle sur des scènes en palette. Non mais du coup, c'est vrai qu'en les fréquentant et en passant du temps avec eux, je me suis aperçue que c'est très difficile de gagner contre des énormes groupes. Il faut énormément d'énergie et j'ai trouvé ça très beau et un excellent exemple pour moi et pour toutes les générations actuelles qui subissent cette économie débile de voir que quand on se bat avec beaucoup d'énergie, on peut gagner de temps en temps. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir le niveau d'énergie et d'implication personnelle qu'ils ont dû mettre pour réussir à remporter une bataille. Et face à eux, ils se retrouvent face à des groupes qui ont énormément d'argent, énormément de temps et qui peuvent laisser traîner les situations sauf qu'eux, ils n'ont pas le temps. Et ils jouent vraiment leur vie dans ce genre de cas. Donc c'est vrai que j'étais extrêmement heureuse pour eux de voir qu'ils avaient pu remporter une bataille qui leur a donné beaucoup d'énergie pour continuer le combat. Vous avez été invitée aussi à Roselange par des sidéorgistes qui avaient travaillé à l'usine de Gandrange. Est-ce que c'est là que vous vous êtes dit que votre spectacle touchait juste finalement, que vous arriviez à parler de choses qui concernaient vraiment, en évoquant ces milliardaires, des choses qui pouvaient évoquer le quotidien de certaines personnes victimes de la crise ? Avant d'y aller, j'avais peur parce que j'avais peur de ne pas... Je ne savais pas, j'étais assez humble parce qu'eux ont vécu dans leur vie, dans leur chair, le passage des milliardaires. Dans le cas de Florange et de Roselange, c'est le passage de Mittal que j'ai comparé à un anti-Attila. Vous parlez d'ailleurs de Lakshmi Mittal, c'est pour ça que vous aviez été contacté par les gens de Roselange qui étaient venus voir le spectacle et qui ensuite vous avaient demandé de venir le jouer là-bas. Oui, et puis eux, ils ont vraiment vécu le passage d'un milliardaire et ils ont vu ce que c'était que quelqu'un qui rachète des usines pour ensuite les fermer, les dépecer et les délocaliser. C'est-à-dire que derrière, c'est des années de sidérurgie qui ferment et ça ne repart pas. Donc il n'y a rien de positif dans l'avenue des milliardaires dans ce genre de région. Il n'y a rien de positif à part David Fes qui nous a fait un petit zapping de la crise. Les transactions financières représentent 4 600 milliards d'euros chaque jour dans le monde. Des échanges extrêmement rapides, souvent spéculatifs. Les économistes de Standard & Poor's ont encore frappé. Avec 14 autres pays de la zone euro, la France est mise sous surveillance et elle pourrait être dégradée non pas de 1 mais de 2 crans. Croissance en berne, immobilier en baisse, chômage en hausse. La France pourrait même traverser une période de récession dans les prochaines semaines. Le gouvernement français a beau annoncer deux plans d'austérité successifs et s'engager à réduire son déficit à 3% du PIB fin 2013 contre 5,7% fin 2011, l'agence ne semble pour l'instant pas convaincue. Le budget 2012 sera l'un des budgets les plus rigoureux que la France ait connus depuis 1945. Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Alors 2011 a été l'année de la crise de l'euro. 2012 sera-t-elle l'année de la fin de l'euro ? On en parle avec mon invité, Jacques Sapir. Il est économiste. D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, les faillites bancaires, nous y sommes avant même qu'il y ait la fin de la zone euro. Pour l'instant, il n'y a que Dexia qui a fait faillite. Enfin, je parle de cette année, de l'année écoulée. Voilà, mais il faut savoir que Concrètement, il n'y a plus de marché interbancaire en Europe. Ça, c'est une crise de liquidité. Il y a une crise de liquidité massive. Autrement dit, les banques refusent de se prêter entre elles. Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour Sédric. Vous le sentez comment, 2012, sur notre planète finance ? On a des récessions à venir dans quasi tous les pays. Et puis le problème de la dette qui n'est toujours absolument pas réglé. Il ne faut peut-être pas non plus crier à la catastrophe, Olivier. Alors, on joue la montre. On joue à se faire peur ? Oui, non, on joue la montre. On a de quoi se faire peur. On a de quoi se faire peur. D'accord ? Parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, personne n'a de solution pour rembourser la dette. D'accord ? Donc on a vraiment de quoi se faire peur. Alors, sur ce plateau, nous ont rejoint Frédéric Lordon. Vous êtes économiste. Le corps social est forcé par pouvoir public interposé de venir au secours des banques. Car si les banques calenchent, c'est le corps social qui calanche dans la semaine qui suit. Et forcément, les intérêts matériels de la population sont si intimement liés à la structure bancaire qu'il est impossible de la laisser crever. De par leur position très particulière dans la structure sociale du capitalisme, les banques sont les dépositaires de fait, de deux biens publics vitaux pour une société marchande. Le premier, c'est les encaisses monétaires de la population, les dépôts, les épargnes. Si toutes les banques tombent, ceux-ci s'évaporent dans l'instant. Et ce n'est pas la peine de se gargariser avec le fonds de garantie des dépôts. Ça va si une banque ou deux tombent. Si la totalité s'écroule, le fonds saute comme un bouchon de champagne. Et le deuxième, bien public vital, c'est l'intégrité du système des paiements. La gestion des moyens de paiement. Exactement. Là, il y a une situation de fait que les économistes appellent dans leur langage plurile l'aléa morale, mais dont le vrai nom est prise d'otage. Et celle-là, elle est colossale. François Baroin, je vous invite à regarder un chiffre qui va s'afficher. La dette publique, 1660 milliards 431 millions 950. Ça va tellement vite que je n'y arrive pas. Ça s'accumule de seconde en seconde. Mais si moi, mon compte en banque s'endettait, ça lourdissait quand même. La France a pour elle d'avoir une économie diversifiée, une main-d'oeuvre qualifiée, un système bancaire très solide et un taux d'épargne privé, peut-être grâce à vous, à hauteur de 17%, ce qui est une très grande protection. Mais comment voulez-vous que les citoyens ne s'inquiètent pas ? On a confiance, M. Bourdin. On a confiance, c'est bien. Alors, Audrey, vous, du coup, les Frédéric Lordon et Olivier Delamarche sont devenus... Olivier Delamarche, très, très drôle. Très, très drôle. On a raison d'avoir peur, très drôle. Les gens qui sont très pessimistes actuellement ont absolument raison. Ils sont les plus lucides, en fait. Ben oui. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'Olivier Delamarche qui commençait ses chroniques il y a deux ans, il était... Enfin, il y a assez longtemps quand même qu'il est sur BFM, il était assez relax, il parlait de la crise d'une manière assez détendue et on voit qu'au fur et à mesure des jours, ses chroniques, il perd déjà de plus en plus de cheveux et en plus, il a l'air de plus en plus affolé alors qu'en face, on a l'impression que c'est... Non, il n'est pas affolé, il est très droit. Oui, non mais il est... Même il y a deux ans, il s'est très clair là-dessus. Moi, ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit François Baroin qui dit tout va bien, on a une économie diversifiée, des économistes qui eux ont un discours beaucoup plus alarmiste en fait. Oui, et puis il y a un chiffre qui n'a pas été cité, il parle de 1 600 milliards de dettes mais 50 milliards d'impôts sur le revenu partent dans les intérêts de la dette, c'est-à-dire que la totalité de notre impôt sur le revenu rembourse des intérêts privés. Ça, c'est extrêmement déprimant. Surtout qu'en 2011, c'est 90 milliards, c'est supérieur, c'est-à-dire que là, on rembourse plus pour les intérêts de la dette que pour la dette en elle-même. Oui. Donc plus pour les banques. Est-ce que vous avez pris goût aux jeux économiques du coup, Audrey ? Vous êtes tous les jours connecté à les sites économiques, c'est devenu... Je suppose que le spectacle, il s'actualise aussi. Oui, il s'actualise mais l'avantage, c'est que le système existe depuis très longtemps et c'est toujours les mêmes mécanismes. Donc je n'ai pas tellement besoin de changer. Même la crise ne change rien à ça puisque la crise, pour les milliardaires, c'est les soldes. Donc le fonctionnement du système n'est pas remis en cause pour le moment. De La Marche, il dit aussi parallèlement qu'il n'y a pas de... D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, il dit qu'il n'y a pas de solution non plus. Non, il n'y a pas de solution. À part peut-être... Il le dit de manière extrêmement claire. Pour lui, même le ton qu'il emploie quand il dit ça, c'est juste... Bon, ok, voilà, c'est fait. Une nationalisation des banques ? Exactement comme Attali le fait aussi, en fait. A l'inverse, quoi. Il dit, ouais, bon, c'est comme ça, ça sera comme ça, quoi. Ouais, il parle de l'Europe comme étant une future Somalie. Qui est Attali ? Oui. Ouais, bah, laisse tomber. Mais ouais, ouais, mais il en parle de manière genre vraiment... Détachée. Ouais, il y a une distance critique. Ouais, ouais, c'est clinique. C'est genre, le concert, c'est... C'est l'autopsie. Bon, bah, ok, voilà, point. Mais en même temps, est-ce qu'un effondrement du système n'est pas souhaitable ? Parce que comme idéal humain, travailler, consommer, et payer des impôts, c'est pas très réjouissant. Ouais, mais si on passe par la guerre civile, est-ce que c'est... Non, pas la guerre civile. Mais il paraît qu'on doit passer par une insurrection populaire. Ouais, mais c'est tant que ça se... Enfin... Ce qui n'est pas très réjouissant parce que le côté manif et tout ça, moi, ça m'angoisse un petit peu. Mais visiblement, il faut que ça passe par là. Il y aura beaucoup de morts. Non, mais c'est pas très joli d'en parler de cette manière-là parce que moi, par exemple, j'ai une histoire personnelle qui fait que... Moi, je viens de Yougoslavie et le petit fantasme de l'Européen, de l'Ouest, là-dessus, sur la révolte, elle n'est pas belle, en fait. Oui. Parce que moi, j'en ai vu une et que j'ai trouvé ça... Enfin, c'est vraiment... C'est vilain, quoi. C'est moche. Donc, dire ça en disant oui, ça va être rigolo, il y aura une révolte des nations, etc. Ça, c'est un petit peu lourd, en fait. Enfin, il faudrait que les gens prennent la mesure de ce que c'est. C'est pas très beau. Mais... Laisse... Gentil. Oui, oui, non, non.